Bonjour, comment ça va aujourd'hui ? Les nouveaux éléments devraient être installés pour la première séance d'essai libre. Voici le rapport d'usine. Et what up les gens c'est Dépélogaming et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur F1 2016. Et regardez, belle surprise, moins 5 kilos sur notre voiture, amélioration du capot moteur. Et du coup ça fait plaisir, on va avoir une voiture un peu plus légère et ça c'est une bonne chose. Ça se passe plutôt bien. A noter que cet épisode n'est pas fait sous la nouvelle mise à jour. On est toujours en 1.2 sur PS4. Donc voilà quelques petits indices. On a vu que Williams avait fait beaucoup d'améliorations. Ils nous sont d'ailleurs repassés devant nous. Donc pour le coup la prochaine amélioration qu'on fera sûrement pas aujourd'hui, mais sûrement au prochain circuit, on la fera sur l'appui. Le Monkey Seat, on va avoir besoin de pas mal d'appuis sur les Grands Prix qui vont arriver. Et ensuite on fera les bras de suspension profilés à mon avis. Puis on fera peut-être encore une fois une amélioration moteur. Je pense que deux améliorations moteur sur toute la saison, ça devrait être quand même pas trop mauvais en soi. Donc ça devrait avoir quand même pas mal d'impact. Parce que la voiture se comporte plutôt bien, même en se battant avec les Ferrari. Donc pour le coup on est vraiment pas mal de ce côté-là. Bien évidemment on verra comment ça évolue au fil de notre carrière. On perd toujours notre face à face avec Jenson Button. Mais sans plus tarder, c'est le Grand Prix d'Autriche. A tout de suite. Bonjour, bienvenue sur le Red Bull Ring. Rejoignons l'action sur le circuit alors que les voitures s'apprêtent à s'élancer pour la séance d'essai. Alors bien sûr, il y a beaucoup à faire lors de ces séances, pas mal de programmes à exécuter. Quel est votre objectif lorsque vous partez pour des essais libres ? On commence par les vérifications de base. Est-ce que la voiture se comporte normalement ? Quelles sont les conditions sur le circuit ? Ensuite on passe aux choses sérieuses et ça se rapproche de véritables essais. On récolte des données, on teste de nouveaux composants, on peaufine les réglages, etc. Les pilotes n'ont pas vraiment besoin de s'habituer au circuit. La plupart d'entre eux connaissent déjà le tracé par cœur, soit parce qu'ils l'ont déjà vécu, soit avec un simulateur. Et donc on se retrouve pour la séance, les séances d'essais libres sur le Red Bull Ring. On est à la maison un petit peu, il ne faut pas oublier ça. Donc il va falloir quand même briller, on a toujours 175 points de ressources possibles. Secteur 2 rapide, secteur 3 rapide, tour propre, économie de carburant, test sur les essais, activer le DRS pendant les essais libres. Donc tout ça c'est 25 points supplémentaires. Mais va fermer ta gueule toi mon gars, mais il est sérieux ? Putain l'autre il est en train de klaxonner. Bref alors pour les essais libres il va faire plutôt chaud et plutôt beau. Pareil pour les essais libres 3. La qualification peut avoir un petit peu d'impact puisqu'on peut se retrouver avec pas mal de pluie. Tout simplement on peut se retrouver avec un petit peu de pluie. Et pareil pour la course, on risque d'avoir de la pluie en fin de course. Donc à surveiller tout de même. Mais il va falloir travailler évidemment sur les pneus, la tenue des pneus. Parce que pour ce grand prix, voilà je vais y arriver, on a les pneus soft, les super soft et les ultra soft. Alors on se retrouve premier exercice avec donc les pneus soft pour la reconnaissance du tracé. Ça se passe pas trop mal dans l'ensemble, mais j'ai pas mal de mal dans ces deux derniers virages. Effectivement là on perd beaucoup beaucoup d'appui j'ai l'impression. Et j'arrive pas du tout à les passer aussi vite que je le voudrais. Et pour le coup on fait pas non plus un énorme, une belle reconnaissance puisqu'on marque pas suffisamment de points. On peut pas faire violet mais on va faire le vert. Donc voilà. On se retrouve un peu plus tard avec les super soft pour faire donc la gestion des pneus. Et effectivement pareil on manque toujours beaucoup d'appui en fait dans les virages. Dans les virages en fait j'avais commencé par enlever pas mal d'appui et au final j'en ai rajouté, rajouté séance après séance sur notre voiture. J'ai rajouté beaucoup d'appui au final. Et malgré ça j'avais quand même une bonne vitesse de pointe. Donc effectivement je pensais rouler avec encore moins d'appui que ça. Mais vous voyez dans les deux derniers virages impossible de tenir les pneus. Les pneus tout simplement perdent. On les déchire complètement sur ces deux derniers virages. Et on n'y arrive pas en fait. Et du coup je me suis dit, je vous le montrerai pas en caméra. Je me suis dit je vais essayer avec les ultra soft parce que ça marche pas forcément très très bien. Et au final j'ai réussi quand même à faire une bonne gestion des pneus avec les ultra soft. Du coup j'ai fait ensuite le sprinter. Donc la simulation qualif. Ça c'est pas trop mal passé dans l'ensemble. Et vous voyez au résultat on marque en tout 115 points de ressources. Donc c'est pas énorme en soi. Et c'est clair que ça va un petit peu nous retarder pour les prochaines améliorations qu'on va avoir. Et vous voyez ici que la dégradation avec les ultra soft que j'ai faites. C'est pas au top top top. Mais ça peut fonctionner quoi. Avec les super tendes c'est très compliqué. Et du coup peut-être que notre stratégie s'orientera plutôt à mon avis sur de l'ultra tende au début. Et puis un soft pour finir la course. Au lieu d'avoir un super soft tout simplement. Donc ça va être à voir. Et puis bon pour les qualifs. Objectif 11ème on fait 11ème. Pas facile de faire mieux que ça honnêtement. Le circuit est assez technique mine de rien. Réaccélération des virages un peu rapides. Donc pas facile. On va écouter ce qu'a à nous dire Emma. Bonjour c'est Emma. Vos objectifs de qualification ont été évoqués à la réunion de ce matin. Je vous les résume. Alors voilà. Donc on doit finir 7ème ou mieux. Faire mieux que Jensen et faire mieux que Carlos comme d'habitude. J'ai lu en commentaire effectivement que quand je disais allo en fait je disais allo à une boîte vocale. Et j'avoue. Je suis passé pour un con pendant 8 épisodes. J'avais jamais fait gaffe en fait. Mais bon c'est pas grave. Donc effectivement merci à l'abonné qui me l'a dit. J'ai oublié ton nom mais c'est pas grave. Voilà. Donc effectivement maintenant il n'y a plus qu'à passer à la qualif. Merci de nous rejoindre ce samedi après-midi où les qualifications ne vont pas tarder à commencer ici en Autriche. Mettez-vous donc à l'aise et profitez de la séance. Quand on cherche le chrono on privilégie généralement les accélérations et pointes de vitesse. S'agit-il seulement de limiter l'appui aérodynamique au maximum et de négocier les virages avec soin pour foncer dans les lignes droites ? La vitesse de pointe sera l'objectif principal de tous les pilotes ici. En supposant que leur monoplace soit capable de tenir la route sur le reste du circuit. Ils pourront gagner du temps dans les lignes droites. Il sera difficile pour les véhicules les plus lents de trouver des occasions de dépasser leurs concurrents. Et donc on se retrouve en qualification directement. Même pas besoin de passer par la case garage. On se retrouve avec ce premier tour. Du coup on fait de l'ultra tendre. Et voilà le premier virage a été loupé. Ça a pourri tout le reste du tour. Donc effectivement on va attaquer un deuxième tour tout de suite. Premier virage. Cette fois-ci on dort allègrement le vibreur. Ok c'est pas super faire. Mais c'est pas grave. Allez on va arriver vers la fin du premier secteur tout simplement. Apparemment effectivement on attend un petit peu de pluie. Moins 666... Moins 668 pardon. Millième du coup d'avance. Effectivement le delta là il est même pas à prendre en compte. Vu qu'on a fait un tour au ralenti précédemment. Donc effectivement il faut voir à la fin tout simplement de ce tour où est-ce qu'on va se positionner. Voir si on va devoir ressortir avec les ultra tendres ou pas. Et si c'est pas le cas. Bah c'est pas le cas. Et puis il se mettra à plevoir. Et puis tant pis. Donc c'est pas trop grave. Cinquième position. Une seconde une de Rosberg. Ce qui est pas dégueulasse en soi. C'est plutôt un bon temps. Je suis franchement bien satisfait. Faut le dire. Donc voilà. Fin du coup des qualifications. Et regardez il pleut. Il pleut. Et oui il a plu sur la fin des qualifs. Donc effectivement on a signé un seul tour en ultra tendre. Pas besoin de ressortir vu qu'il a commencé à pleuvoir. On se retrouve dixième. On se retrouve derrière Carlos Sainz mais devant Johnson Button. Mais on n'a pas signé le septième temps comme c'était attendu par notre équipe. Et on a beaucoup de mal en fait cette année. J'ai l'impression en qualification ça devient assez compliqué pour nous. Mais on arrive à se rattraper en course. Donc c'est déjà pas mal. Maintenant il va falloir essayer de passer la vitesse supérieure. Et donc du coup on marque quand même quelques points de ressources. C'est tout de même ça de pris. 394. Je vous rappelle qu'il faut avoir 750 points de ressources. Pour pouvoir s'acheter l'amélioration. Appui aérodynamique. Monkey seat je crois. Et du coup on passe en tête face à Johnson Button. Donc ça c'est une bonne chose. Ça fait plaisir. Ça fait du bien. Mais regardez on va dégringoler au niveau du statut du pilote. On va toujours être deuxième pilote. On va toujours être dans le vert. Mais putain de bordel de merde. Voilà. Alors pour ceux qui ont mal aux oreilles. Je suis désolé. Je viens de vous les faire saigner. Mais c'est pas grave. C'est un peu plus compliqué. Malheureusement pour nous sur cet aspect là. On va écouter notre chère Emma. Bonjour ça va ? J'ai des informations sur les objectifs de course qui devraient vous intéresser. Alors évidemment les objectifs de course neuvième ou mieux. Mieux que Johnson. Mieux que Carlos. Et être huitième au championnat du monde des pilotes à l'issue de cette course. C'est nos objectifs pardon. Et donc du coup et bah. Let's go. L'Autriche. Le pays a tant de choses pour lui. Le Pomme, Mozart, Nickelodeon. Or il est l'un des plus beaux circuits ronds. Laisse son pas son plein et la lutte pour gagner le championnat est toujours plus grosse. Mais s'il y a bien une course où tout peut arriver, c'est celle-ci. C'est une course qui est un circuit assez inhabituel, n'est-ce pas Nicolas Martin ? Oui, ça va passer relativement étonnant. Il a la particularité des troubles. Il s'il y a une excité qui vous permet de faire. On a rien à changer, sa surface offre, le dos d'adherence. Il a aussi, il y a l'ordre peut-être au patin. Il est très facile de prendre la zone d'également et de perdre à temps de passion. Il est temps de voir ce qu'ont donné les qualifications d'hier en s'intéressant à la grille de départ. Lewis Hamilton part en pause, suivi de Nico Rosberg. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci parce que Carlos Sainz a signé un chrono avec une seconde de retard sur la pole position. Et en fait, il était devant Daniel Ricciardo qui était à 5-10e. Je ne comprends pas du tout ce qui s'est passé sur ce jeu. Ce jeu bug de plus en plus. Il est temps que j'installe la nouvelle mise à jour. Je vous en dirai des nouvelles dans le prochain épisode. En attendant, regardez la stratégie. On part sur l'ultra tendre avec du super soft à la fin. On va voir ce que ça va donner. A mon avis, l'ingénieur va nous proposer une stratégie alternative. Avec sûrement le pneu tendre. On va voir en fonction de la dégradation de l'ultra tendre. Si l'ultra tendre se dégrade trop vite, à ce moment-là, je pense qu'on basculera sur la stratégie avec les softs pour tenter de bien finir la course. Parce que sinon, c'est sûr qu'avec les super softs, on risque de ne pas finir la course. Il n'est besoin malheureusement de repasser par les stands. Donc, ça risque d'être un petit peu compliqué. En tout cas, on part dixième. Ce n'est pas dégueulasse. Derrière, Hülkenberg est en soft. Donc, sur une stratégie complètement décalée. Il va falloir faire attention évidemment au virage numéro 1. Il peut y avoir des accrochages, ce genre de choses. Et puis, tenter une bonne grosse attaque au virage 2. Tout en haut là-bas. pour tenter d'aller chercher une grosse position. Moi, je vous laisse finir le tour de mise en grille. Et on se retrouve après. Et les feux s'allument avant le départ du Grand Prix d'Autriche. Et on est à la maison ici. A gauche, on a Massa. Derrière, on a Hülkenberg. Attention tout de même. Et on est parti. On lâche l'embrayage. Et on est bien parti par rapport à Massa. On se retrouve derrière Daniel Ricciardo. On va choisir l'intérieur tout de suite pour faire le gros freinage. Attention tout de même entre Raikkonen et... Oh, attention ! Rosberg est sorti de la piste. Il est parti en tête à queue légèrement. Il a réussi à rattraper sa voiture. Et on se retrouve tout de suite aux avant-postes avec Kimi Raikkonen. On va mettre le carburant riche pour tenter d'aller le dépasser en haut de la butte. On va essayer de le mettre un petit peu à l'écart. Et on va prendre l'extérieur sur Kimi Raikkonen. Hop ! Là, on a fait un gros coup d'accélérateur pour remettre la voiture droite. Et on réaccélère. Carbure, on a une très très bonne motricité. On va se retrouver derrière Carlos Sainz en sixième position. Et on va faire peut-être le freinage sur Carlos Sainz. On va rester tranquille. Attention, c'est en train de se toucher devant. Ça s'est touché avec Bottas et Verstappen. Et du coup, ça nous profite par rapport à Carlos Sainz. Est-ce qu'on va essayer de l'emmener un petit peu à l'intérieur ? Non, on va jouer à la carte de la sagesse pour finir peut-être ce premier tour. On va rester bien blottis dans les échappements de Sainz. Derrière, on a Raikkonen qui est en train d'allumer nos rétroviseurs clairement. Et puis devant, Bottas est à la poursuite de Verstappen. Pendant que devant, encore devant je devrais dire, Hamilton et Vettel se sont envolés comme des fous. Alors que Rosberg s'est complètement planté au départ. On va revoir dans quelques instants ce qui s'est passé. Mais pour l'heure, on se retrouve dans l'échappement de Carlos Sainz. Et c'est le moment de mettre le carburant riche. On va repasser en standard pour le freinage. Et on freine sur Carlos Sainz au virage numéro 1 à l'intérieur. Et on est passé sur notre coéquipier. Donc ça, c'est une bonne chose. On récupère la cinquième place. Maintenant, il va falloir essayer d'accrocher le wagon Bottas et Verstappen pour peut-être jouer un podium parce que Verstappen est troisième. Et du coup, on peut peut-être aller chercher un magnifique podium. Ce serait assez cool. J'ai l'impression que derrière, Raikkonen est passé devant Carlos Sainz. Mais pour l'heure, regardons donc ce ralenti et ce départ qu'on a fait. Un bon départ pour le coup. On a pris une bonne impulsion. Tout de suite, on s'est retrouvé derrière Daniel Ricciardo. On a choisi l'intérieur. Et puis, on a fait le freinage tout simplement. Ricciardo qui a écarté. Et du coup, Rosberg qui est parti complètement à l'intérieur. À mon avis, soit c'est un problème de traction, soit ils se sont touchés avec Lewis Hamilton. Et on pourrait avoir une petite controverse avec les deux pilotes allemands et notamment Toto Wolf. Alors que là, c'était très dangereux entre Raikkonen et nous. On a donné des petits coups de roue un peu à gauche à droite. Ça s'est évité évidemment. Mais on a eu une très très bonne traction en sortie de virage 2. Et ça, ça a été assez sympa. Et on s'est retrouvé du coup derrière Carlos Sainz Jr. Devant, Verstappen a attaqué Bottas. Et ça s'est touché légèrement entre Bottas et Verstappen. Ce qui nous a profité. On a failli dépasser Carlos Sainz Jr. Mais en fait, Bottas a fait un petit peu le bouchon. Et malheureusement, on s'est retrouvé un petit peu contraint de relaisser passer Sainz. On va y arriver quand même. Alors qu'on revoit donc du coup le départ depuis la caméra embarquée de Nico Rosberg. Bonne impulsion. Ça s'est plutôt bien passé. Et au freinage, comment ça s'est passé ? Alors, effectivement, ça s'est touché entre Hamilton et Rosberg. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Qui a fermé la porte sur qui ? Est-ce que Rosberg n'a pas pris un petit peu trop le vibreur et du coup s'est fait légèrement, on va dire, déporté à cause du vibreur sur Lewis Hamilton. Ou est-ce que Lewis Hamilton a trop fermé sur lui ? Sur du coup Rosberg. Et on se retrouve un petit peu avec la même controverse qu'on a eue cette année. Et on revoit du coup ce qui s'est passé entre Verstappen ou et Verstappen qui a eu un petit peu de sous-virage et qui a mis un bon coup de roue à M. Bottas. Et regardez, un petit peu plus loin. Retour au direct. Gros Jean prend l'aspiration sur la force India de Hülkenberg. Oh, ça s'est touché avec Gros Jean et Hülkenberg. Et regardez, Rosberg, ça profite à lui. Et devant, on a une McLaren et le coéquipier de Romain Gros Jean qui sont en train de passer. Oh là là, ils sont arrivés à trois de front. Ça ne pouvait pas passer les gars. Clairement, vous êtes des malades. Hülkenberg est arrivé tout trop bloqué tout simplement. Et regardez, maintenant, c'est une Renault. Celle de Julian Palmer qui essaie de passer tout simplement la force India de Nico Hülkenberg. Et on se retrouve au tour numéro 4. Et voilà, je vous en parlais tout à l'heure. Effectivement, on nous propose de switcher sur une stratégie. Au vu de la dégradation de nos pneus ultra soft, c'est le moment de dire, oui, on va mettre les soft parce qu'on est en train de perdre la voiture clairement sur les ultra tendres. En fait, on a une très très grosse dégradation due au faible appui aérodynamique qu'on a sur notre voiture et aussi dû à la piste tout simplement, peut-être à la pression des pneus un peu mal réglée puisqu'il fait pour l'instant relativement chaud sur le circuit. Et du coup, on perd pas mal d'adhérence. Et vous voyez que là, ça devient vraiment super compliqué. En fait, la voiture ne tourne plus. Et regardez, Raikkonen est en train de revenir sur nous tout comme notre coéquipier. Et apparemment, il va faire sec jusqu'à la fin. Et regardez, on se retrouve à se faire dépasser juste avant notre aéro, puis par Kimi Raikkonen. Et ça va être intéressant de voir où est-ce qu'on va pouvoir ressortir par rapport à notre coéquipier à Kimi Raikkonen. Ça pourrait être relativement intéressant, évidemment. On arrive du coup dans les stands et on va mettre donc les soft tout simplement pour tenter d'aller au bout de ce Grand Prix. parce qu'effectivement, continuer deux tours et passer les super soft, ça me paraissait très très compliqué au vu de la dégradation des pneus. Donc, changement de stratégie qui, pour moi, est une stratégie plutôt gagnante. On va repartir 22e. On va voir le chanlit pour taper des chronos, pour encaisser de la performance tout simplement. Et regardez, on ressort assez loin en plus de Philippe et Nasser avant dernier pour le coup. On va mettre le carburant riche. Et puis, on va attendre que nos adversaires s'arrêtent au stand. Et voir comment se décante la situation. Évidemment, on n'est pas à l'abri, Inch'Allah, d'une virtual safety car au mieux d'un safety car. Et regardez, ça y est, Bottas est en train de repasser sur Verstappen. Bottas qui avait un petit peu buté sur le pilote hollandais. Pilote néerlandais, je devrais dire même. Et Max fait de la résistance, clairement. Là, le petit Maxou. A ne pas confondre avec Maxou le pilote, évidemment. Et ça passe pour Valtteri Bottas sur Max Verstappen. Et du coup, Vettel rentre au stand. Et Vettel qui a passé Lewis Hamilton. Du coup, en tête de la course, on vient mettre les Super Soft. Donc ça, c'est la stratégie de base que tout le monde, entre guillemets, avait. En tout cas, pour ceux qui étaient en haut de la grille. Et ça repart du coup devant Lewis Hamilton. Il va y avoir quelques bouchons, à mon avis, en sortie des stands. Regardez, il y a la Asse. Et derrière, il y a une Force India qui arrive. Et ça va couper entre les deux garçons, là, tout simplement. Effectivement, la Asse de Romain Grosjean qui va venir s'intercaler entre Lewis Hamilton, qui maintenant se fait poursuivre par Nicole Kenberg. Derrière, on a Gutiérrez. Ensuite, Verlaine. Et puis derrière, on a un paquet de Noob, tout simplement. Et on arrive juste derrière. Et on est repassé devant une Red Bull. Devant celle de Daniel Ricciardo, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, c'est une bonne chose. Notre Undercut a bien fonctionné. Maintenant, il a les Super Soft. Il va falloir faire attention parce qu'il va avoir plus de performances que nous. Mais on va voir. Du coup, arrêt au stand pour Bottas et Verstappen. Et du coup, c'est repassé devant pour Verstappen. Au même moment, on a notre coéquipier qui s'arrête. Et regardez, on se retrouve fin du Tour 7. Un petit peu plus tôt, du coup, dans la course. Désolé, là, il y a une petite élite de temps qui ne le fait pas vraiment. Mais j'étais obligé de vous montrer ça. On met le DRS. On se retrouve derrière Philippe et Nasser pendant que notre coéquipier Araykonen se sont arrêtés au stand. Araykonen est en train de sortir de la voie des stands. On va voir où est-ce qu'on va ressortir par rapport à Kimi Araykonen. Il y a sa voiture qui est juste ressortie. On a une meilleure traction que le pilote Finlande. Et peut-être qu'on va réussir à prendre l'avantage sur Kimi Araykonen. On va essayer de le déporter à l'intérieur du virage numéro 2. Et en même temps, doubler Kevin Magnussen. Et oh là là, le freinage beaucoup trop tardif. On s'est complètement loupé au freinage. Et Magnussen repart. Attention à ne pas couper la piste et à se manger Araykonen. Du coup, on a roulé dans l'herbe. On est allé tondre le gazon et Araykonen qui est refassé devant nous. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement, notre stratégie n'a pas bien fonctionné. On est venu complètement allumer les pneus sur le virage 2. C'était assez chaud avec Kimi Araykonen. Et Magnussen, là, on a été hyper optimiste d'aller chercher et Araykonen et Magnussen au freinage du 2. Là, on va se calmer. Et regardez, du coup, Magnussen est en train de bloquer Araykonen. Ça nous permet de revenir avec nos pneus soft, tout simplement. Et attention. Et alors là, non, non. Là, il faut back up un petit peu parce que Magnussen, j'ai peur qu'il rentre au stand. Non, il ne va pas rentrer au stand. Mais j'avais peur qu'il rentre au stand, là. Clairement, si Magnussen voulait rentrer au stand, il y aurait eu accrochage avec Kimi Araykonen. Et ça aurait pu jouer en notre faveur. Du coup, on va freiner au virage numéro 1 sur Magnussen. Et maintenant, c'est Palmer qui va faire le bouchon sur Kimi Araykonen. Et on va regarder. Du coup, ça ne se passe pas trop mal. On a un petit peu d'essence. Et ça va faire le freinage pour Kimi Araykonen sur Jolion Palmer sur sa Renault. Et ça passe. Et regardez, on a une... Oh, la traction d'enfoiré qu'on se tape ! Mais c'est magnifique ! Mais quelle traction ! Et on se retrouve blottis dans l'aileron de Kimi Araykonen. Et avec le DRS, on va peut-être venir faire le freinage sur le pilote finlandais. Et non ! Oh, ça s'est touché avec l'aileron de notre voiture et la roue arrière droite de Kimi Araykonen. C'était très très chaud. Allez, on va essayer de l'emmener un petit peu à l'intérieur. Et peut-être de décroiser. Aïe, aïe, aïe. On n'a pas assez d'adhérence sur ces virages-là, sur ces virages rapides. C'est très compliqué pour notre voiture de se comporter avec assez d'appui. Et là, j'ai l'impression que Araykonen, malheureusement, il est en train de partir un peu plus loin. Un peu trop loin. Attention, drapeau jaune au premier virage. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai l'impression qu'il y a une voiture en travers sur la minimap. On va voir ce qu'il se passe. Oh, Sébastien Vettel ! Et on va aller... Oh, c'était chaud ! Sébastien Vettel en plein milieu de la sortie du turn 1. Oh, là, 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 là. Et derrière, j'ai l'impression que ça a peut-être un peu tapé. En tout cas, on a gagné une place, du coup, face à Sébastien Vettel. Du coup, virtuellement, on se retrouverait... Eh bien, on n'aurait pas changé de position par rapport à l'arrêt au stand. On se retrouvait sûrement cinquième. On va revoir ce qu'il s'est passé. Hamilton fait l'intérieur sur Sébastien Vettel, pardon. Et l'accrochage avec Hamilton, tout simplement. Il a pris une sortie un peu optimiste du turn 1. Et du coup, coup de raquette. Il s'appuyait sur... Putain, oh, là, là, c'est dangereux. Oh, là, 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 là. Ah, et moi, j'aurais pas passé sur AstroTurf. Oh, le crash avec Carlos Sainz. Et derrière, ça s'est déboîté complètement avec Magnussen. Et avec Nico Rosberg aussi et Felipe Massa. Oh, là, là, le bouchon complet. Oh, là, là, le bouchon est très mauvais timing, là, pour notre coéquipier, pour le coup. Et devant, c'est en train d'essayer de repasser. Et, oh, là, l'accrochage derrière avec une McLaren, une Sauber. Et Rosberg qui se retrouve une fois de plus hors piste. Oh, là, là, très, très compliqué. Oh, c'est fini pour Lewis Hamilton qui vient d'abandonner sur Casse-Moteur. Là, c'est sûr, c'est fini pour lui. Hamilton qui abandonne ce Grand Prix. Ça veut dire que là, virtuellement, mais qui est passé en tête de ce Grand Prix ? Ce n'est ni Sébastien Vettel, ni Lewis Hamilton. Et regardez, on se retrouve aux prises avec une Red Bull, celle de Daniel Ricciardo, si je dis pas de bêtises. Donc, attendez. Et techniquement, ça voudrait dire que Valtteri Bottas a repris la tête avec Max Verstappen. Donc, ça va se battre entre la Williams et la Red Bull. Potentiellement, on est troisième sur le podium, vu que Raikkonen est devant nous. Alors que là, on va tenter de décroiser sur Daniel Ricciardo. Chose faite, on est monté allègrement sur le vibreur, évidemment. Mais c'est quand même super chaud. Et regardez tout de suite, Daniel Ricciardo qui revient dans nos échappements, qui va faire le freinage au turn 2. On allume légèrement la roue intérieure droite et on est en train d'essayer de reprendre. Non, il ne nous a pas laissé beaucoup de place, Daniel Ricciardo, pour revenir sur la piste, tout simplement. Ça a été assez compliqué pour nous. On va tenter le freinage au turn 3. Allez, le freinage, on a légèrement bloqué. Et on passe sur Daniel Ricciardo. Oh, qu'est-ce que c'est bien fait, ça. Oh là 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 là, mes amis, quelle belle bataille avec Daniel Ricciardo. On est en train de prouver qu'on n'est pas des tapettes. Allez, on ne va pas se décaler cette fois-ci. On va essayer de bien freiner et de le reprendre à la traction parce qu'on a une voiture qui a beaucoup, beaucoup de traction et c'est très plaisant. Et c'est aussi pour ça peut-être qu'on a beaucoup de dégradation, surtout sur les pneus arrière et les pneus avant. Et non, et Daniel Ricciardo ne va pas y aller. Excusez-moi, j'ai des petits roues là qui me viennent. Encore une fois, désolé. Et Daniel Ricciardo, du coup, qui patiente jusqu'à cet instant sur la ligne droite. Encore une fois, et là, on va se décaler. On va essayer de venir le bloquer sur l'intérieur de la piste pour l'obliger à freiner à l'intérieur et prendre une mauvaise trajectoire. Et encore une fois, on arrive à le redécroiser. Oh là là, c'est chaud avec Daniel Ricciardo. Allez, on se retrouve encore une fois un tour plus tard. Toujours très rythmé. Et regardez, encore une fois, même configuration. On tente de le faire freiner à l'extérieur et on se retrouve à l'intérieur. On a encore une fois bien mordu le vibreur. Et avec la belle traction qu'on a, on arrive à même reprendre suffisamment d'avance. Et regardez, on arrive sur la fin de la course. Et cette fois-ci, on arrive tout de même à garder l'avantage à l'extérieur sur le turn 2. Et cette fois-ci, c'est Sergio Perez. J'ai l'impression qu'il se retrouve derrière Daniel Ricciardo. Effectivement, c'est Sergio. Sergio qui va peut-être tenter l'intérieur. Non, il ne tente pas l'intérieur sur Daniel Ricciardo. On arrive sur les tout derniers instants de la course. Maintenant, il va falloir tenter de résister et à une Red Bull et à une Force India. Oh là là, et Daniel Ricciardo qui va tenter de passer par l'extérieur. Et on se retrouve côte à côte avec Daniel Ricciardo. Ouh, c'est très chaud, ça s'est touché entre... Oh, on a perdu le contrôle de notre voiture. Et on est venu taper Daniel Ricciardo. Et du coup, c'est Sergio Perez qui en profite. Et on garde quand même l'avantage sur Daniel Ricciardo. Donc du coup, on a perdu quelques places. On a perdu une place là-dessus sur cette opération. Oh là là, on n'a plus de pneus. On n'a plus de pneus. Et Ricciardo est en super soft. Ça va être très compliqué d'aller chercher le bout de cette course. Et de finir devant Daniel Ricciardo, ça va être très très compliqué. Regardez qui vient pointer le bout de son nez. Allez là, on va vraiment t'emmener très loin, mon cher Daniel. Et on va tenter de conserver l'extérieur. On mord complètement sur l'astro-terf. On a du mal à repartir. Et on s'est légèrement touché avec Daniel Ricciardo. Et regardez derrière qui revient. C'est Sébastien Vettel. Ça pourrait nous jouer des tours dans ce dernier tour, pour le coup. J'ai l'impression. Aïe, 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 aïe. Et devant Daniel Ricciardo. Et ouais, on a tout fait là. Franchement, on a fait le freinage Kamikaza. Et Sébastien Vettel qui est présent. Et il n'aura pas le DRS, pour le coup. Oh là là, ça va être très très chaud avec Sébastien Vettel sur ce dernier tour. Parce que oui, nous sommes dans le dernier tour, les amis et messieurs. Ça va être très très compliqué d'aller chercher. D'aller chercher cette sixième place. Et oui, alors qu'on était virtuellement sur le podium. Oh là 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 là. C'est vraiment dommage d'avoir une voiture qui use tant les pneus. Et qui a des problèmes de performance, pour le coup, au niveau de l'usure. Et là, on est en train de perdre de très très gros points, malheureusement. Attention avec Sébastien Vettel, tout de suite, qui a une très très bonne réaccélération. Il va tenter l'intérieur. On l'emmène tout de suite à l'intérieur, sur l'avant-dernier virage. Et il y a un bout d'aileron qui est parti de notre monoplace. On va tenter l'intérieur sur Sébastien Vettel. On s'est accroché avec Sébastien Vettel. Oh là 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 là. On a fini derrière. Attention, une sauver. Non, c'est bon. La sauver ne va pas finir. Et on vient franchir cette ligne d'arrivée en septième position. Et vous n'aurez pas les cinématiques. Parce que mon record a crash, tout simplement. Et oui, j'enchaîne comme ça. Et on finit du coup, huitième. Huitième. Et qu'est-ce qui s'est passé, là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, mais oui ! J'ai eu encore un crash de record, tout simplement. Mais oui, je vous le disais. Et voilà. Grand Prix d'Autriche. Sébastien Vettel finit premier. Hamilton deuxième. C'est quand même bien dommage que tout cela se finisse ainsi, malheureusement. Donc, effectivement, il y a eu des couacs, tout simplement. Donc, on finit... On est toujours cinquième, malheureusement. Non, c'était le... Ah, mais je suis con. C'était le classement des pilotes. Mais oui, autant pour moi. Classement des pilotes. On est huitième. On a bien fini septième. Je n'ai rien dit. C'est juste qu'en fait, je n'ai pas réussi à enregistrer la fin. Et du coup, le classement de la course, tout simplement. Donc, effectivement, on est huitième au championnat du monde des pilotes. Valtteri Bottas a gagné la course, si vous voulez savoir. Parce que maintenant, je m'en souviens. Ça y est, c'est Valtteri Bottas qui a gagné la course. Malheureusement, mon record a crash en plein milieu de la course. Donc, du coup, je n'ai pas pu vous montrer tout ça, malheureusement. Donc, oui, là, je me suis un peu embrouillé sur la fin. Je m'en excuse. Mais je suis un peu pris au dépourvu parfois par mes propres montages. Parce que je crois qu'il se passe des choses. Enfin, bref. En tout cas, ça a été une grosse course. Ça, vous en conviendrez. Je pense que là, pour le coup, il n'y a rien qu'à crash. Mais on gagne toujours 27 à 26 face à Jenson Button. Et ça, c'est l'info importante de la journée, tout simplement. Et on va voir dans quelques instants, effectivement, où est-ce qu'on en est par rapport au statut du pilote. Parce que là, on a franchement bien rempli les objectifs. On a descendu d'une position par rapport... Ah, mais non, non, non. C'est bon, c'est bon. On a tout qui est rentré dans l'ordre. Donc ça, c'est une bonne chose. On est toujours dans le vert. Maintenant, ce serait bien d'essayer d'aller dans le violet et puis de faire mieux pour la prochaine fois. Prochain Grand Prix, je crois que ça va être celui de Silverstone, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est Silverstone, il me semble. Du coup, effectivement, il va falloir encore essayer de glaner quelques points. À mon avis, malheureusement, on ne fera pas l'amélioration du Monkey Seat pour Silverstone. Ouais, ça risque d'être compliqué. Peut-être pour le Grand Prix d'après, qui sera le Grand Prix d'Allemagne. D'Allemagne, je crois. Après Silverstone, c'est Allemagne, il me semble. Donc, effectivement, là, on prend de plus en plus de retard sur notre recherche et développement. William, c'est quand même là. Attention tout de même à McLaren Honda, qui pourrait ramener, encore une fois, de grosses améliorations. Et puis, on se rapproche tranquillement de Red Bull, qui ne fait pas beaucoup d'améliorations. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a autant plu à vous qu'à moi. N'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires sur la vidéo. On se retrouve sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube pour parler F1. Et puis, en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501